Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle édition de direct, un petit peu plus de 19h ici au Caire, soit 17h temps universel. Aujourd'hui nous avons deux volets. En fait le premier volet va évoquer la tournée du chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi, le chef de l'État égyptien dans le continent asiatique, Kazakhstan, Corée du Sud et Japon. On va voir que finalement, surtout le Japon, il y a une volonté de développement des pays sud-sud, donc une relation sud-sud et surtout une volonté du Japon qui fait partie des pays du Nord à développer le continent africain, surtout dans l'échange d'expériences. D'autant que le Japon n'a pas de problème historique avec le continent africain. On va voir tout ça avec notre analyste politique de tout à l'heure. Et le deuxième volet, alors aujourd'hui il fait un petit peu plus de 30 degrés. Demain le pic de la semaine, 36 ou 32 degrés au Caire. Ce réchauffement climatique extraordinaire, il est au Caire, il est partout dans le monde. J'ai vu un peu les prévisions en France, ils étaient revus à la hausse, on dirait un temps printanier. Eh bien on va voir d'où vient ce réchauffement climatique et son impact sur l'avenir environnemental et l'impact sur l'environnement et la planète. En général, nous aurons le président du centre météo de l'Egypte. Mais pour commencer, nous avons un commentaire sur la Syrie. La Russie et les Etats-Unis se montrent prudemment optimistes sur le devenir du cessez-le-feu. Donc en Syrie, globalement respecté lorsqu'il est entré aujourd'hui dans sa troisième journée, malgré les accusations mutuelles de violation des protagonistes. Mettant à profit cette trêve sans précédent, l'ONU a annoncé dimanche qu'il allait renforcer ses opérations humanitaires pour porter assistance au peuple syrien. Les cinq prochains jours, à plus de 150 000 personnes dans les localités syriennes assiégées. Plus de détails dans ce commentaire signé Mohamed El-Houmousani. Dans les quartiers rebelles d'Alep, l'île du Nord, les élèves avisaient rasé les murs pour éviter les bombardements, marchaient au milieu de la chaussée. Et le calme était total aux abords de Damas, alors que les rues de la capitale étaient très animées. Initié par la Russie et les Etats-Unis, soutenu par l'ONU, l'accord de cessation des hostilités est le premier de ce genre en cinq ans, d'une guerre qui a fait 270 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés. Il est accepté par le gouvernement du président syrien Bachar el-Assad, par une centaine de groupes rebelles et par les combattants kurdes. Mais il ne s'applique pas aux groupes terroristes comme Daesh, le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui contrôle plus de 50% du territoire syrien. Les terroristes peuvent donc être frappés pendant la trêve par les forces de Damas, l'aviation russe, les soutiens et la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Dimanche, des accusations de violation de l'accord de cessation des hostilités dans d'autres régions de Syrie ont été avancées par plusieurs des parties au conflit, sans qu'aucune ne mette en cause le respect global de la trêve. Selon un communiqué du centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie, créé par l'armée russe pour superviser la trêve, au cours des dernières 24 heures, 9 cas de violation du cessez-le-feu ont été enregistrés. Riyad Rijeb, le coordinateur général du haut comité des négociations qui groupe les principaux mouvements rebelles syriens, a fait état de 24 violations avec un bilan de 29 morts dans une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il a accusé des russes, le régime, l'Iran et l'autre force étrangère d'avoir commis des actes d'hostilité malgré la trêve. Alors nous allons commencer, nous allons évoquer maintenant le premier commentaire qui introduit notre premier volet. Le président Abdel Fattah El-Sisi a entamé cette semaine une tournée dans le continent asiatique qui l'a menée au Kazakhstan, au Japon et en Corée du Sud, où il s'entretient actuellement avec les responsables de ce pays. Abdel Fattah El-Sisi a annoncé ce matin un discours devant le Parlement nippon qui s'est entretenu avec le premier ministre japonais, Shinzo Ape. Le président Abdel Fattah El-Sisi a étalé la vision de l'Egypte quant à la relance de la coopération entre le Caire et Tokyo. El-Sisi a exprimé sa grande appréciation d'intervenir devant un des plus anciens parlements et de visiter un pays qui possède une des plus anciennes civilisations du monde. El-Sisi a souligné qu'il était venu au Japon portant un message de coopération et d'amitié de la part des Égyptiens. Le président s'est entretenu aussi aujourd'hui avec le premier ministre japonais Shinzo Ape des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens susceptibles de les promouvoir. Le chef de l'État doit être reçu demain par l'empéreur japonais Akihito. Il s'agit de la première visite d'un président égyptien au Japon depuis 16 ans. Le Japon est la deuxième étape d'une tournée asiatique entamée vendredi matin au Kazakhstan et qui doit mener le président El-Sisi aussi en Corée du Sud. Dans son discours à l'université Nazarbayev dans la capitale kazakh, Astana, avant son départ à la destination du Japon, le président El-Sisi a fait le rôle de cette université dans l'enrichissement de la culture et de la science. Le chef de l'État a en outre souligné l'importance de la coopération académique et culturelle entre l'Égypte et le Kazakistan. Auparavant, le président El-Sisi avait rencontré le premier ministre kazakh Karim Massimov. Le chef de l'État a appelé les firmes égyptiennes et kazakhes à s'employer à accroître les investissements entre le CAIR et Astana. Le président Abdel Fattah Sisi a mis l'accent sur la lutte antiterroriste et la diffusion d'un discours modéré de l'islam dans une conférence de presse tenue à Astana à l'issue de ses entretiens avec son homologue kazakh Mour Sultan Nazarbayev. Évoquant la simultitude culturelle et les relations entre l'Égypte et l'Asie centrale, il a souligné l'importance de la concordance de vues entre le Kazakistan et l'Égypte dans les cercles islamiques autant qu'on usienne. Il a également évoqué la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de l'enseignement. Il s'y doit clôturer sa tournée asiatique par une visite en Corée du Sud. L'ALTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'informations, de cultures, d'art ou d'histoire. L'ALTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur l'ALTV international. L'ALTV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. L'ALTV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur L'ALTV international. L'ALTV international, c'est la voix francophone de l'Égypte. Une visite historique, l'Égypte se replace au rang mondial. Ce sont les commentaires qu'on a pu voir des analystes justement sur la visite du chef de l'État, Abdel Fattah El-Sisi, dans sa tournée asiatique cette semaine. Ce n'est pas la première puisqu'il a déjà rendu visite à Singapour et d'autres pays de l'Asie. Là, on parle du Japon, Corée du Sud et Kazakhstan. J'ai presque failli oublier le troisième. Et donc justement, ce sont des pays qui ont une expérience politique et économique intéressante que l'Égypte pourrait, des échanges d'expérience pour l'Égypte et sa volonté finalement de revenir sur la scène internationale. Pour analyser davantage, Dr Toffi Aklimondos, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Vous en pensez quoi ? Vraiment une visite historique ? Parce que même le chef de l'État japonais a parlé d'une visite exceptionnelle de la part d'un président égyptien dans le territoire nippon. Je crois que le président Moubar est allé au moins deux fois au Japon. Mais c'est vrai que la dernière fois, c'était en 1999. Et qu'entre-temps, il n'y a pas eu de visite de chef d'État égyptien. On parle de presque 17 ans d'absence, quoi. Voilà, tout à fait. Le Japon est extrêmement important dans l'imaginaire des intellectuels égyptiens et dans l'imaginaire de la haute fonction publique égyptienne. Ah oui. Parce que pour plusieurs raisons. Alors je vais plutôt donner un background historique. Et après, parce que là, il y a un saut dans l'inconnu. Ce n'est pas un pays qui exporte des capitaux. Ce n'est pas un pays qui exporte la culture, le Japon. Donc visiblement, là, il veut renforcer et la coopération économique et la coopération culturelle ou éducative ou écologique. Et donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais historiquement, le Japon commence son développement un peu après Mohamed Ali. Et donc, la comparaison, pourquoi en Égypte, ça a traîné les pieds ou ça n'a pas été l'entreprise du développement, est un demi-succès ou un demi-échec. Ça dépend de comment vous voulez voir la chose. Et alors que le Japon a réussi. Alors la comparaison Égypte-Japon au XIXe siècle est une comparaison standard. Puis le Japon est le premier peuple où la première armée japonaise, la première armée non blanche, à battre un pays blanc. Et ça a été un tremblement de terre en 1904, quand la flotte japonaise a battu la flotte russe. Et il y a une série d'intellectuels égyptiens qui ont fait une sorte de voyage au Japon pour parler du Japon, pour décrire les clés du succès. Et je crois que ce qui fascine, c'est que c'est un pays qui a su à la fois préserver son identité nationale ou son identité culturelle, tout en se tournant vers l'Occident. Tout en se tournant vers l'Occident. Et qu'il a réussi à se tourner vers l'Occident sans perdre son indépendance. Et que le mélange intrigue beaucoup. Alors le Japon a eu de la chance, par exemple. C'est une île moins centrale que l'Égypte ne l'est. Ce ne sont pas les insultés que de dire que géographiquement, ils sont moins intéressants que l'Égypte. Ils avaient un voisin important qui a accaparé, disons, l'attention occidentale, qui est la Chine. Donc, eux ont pu se développer tranquillement. Ils avaient un point de départ. Ils partaient de moins loin que l'Égypte. C'est-à-dire que toute leur population, enfin, le taux d'assabitisation de leur population en 1840 était très supérieur au taux de l'assabitisation de la population égyptienne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais c'est une expérience. Et puis, je crois que le dernier en date, étant un officier, je ne sais pas si ce soit le dernier en date, mais le dernier ayant écrit un livre sur le Japon, c'est M. Abdel Hatem, qui était un membre important des régimes de Nasser et de Sadat, et qui a écrit un livre où il a repris la formule de Mohamed Abdel, où il disait qu'au Japon, il y a un islam sans musulman. Parce qu'en Egypte, il y a des musulmans sans islam. C'est un pays, donc, qui intéresse énormément. Je me rappelle très bien que Moubak avait été très impressionné dans les années 80 par les grandes industries automobiles japonaises. Il avait été un peu vexé aussi d'apprendre, mais aujourd'hui, c'est plus vrai, que Datsun avait un budget plus important que le budget de l'État égyptien. Même si c'était vrai à l'époque, ce n'était pas vrai aujourd'hui. Les Égyptiens s'intéressent beaucoup au Japon, mais je ne crois pas qu'ils le connaissent vraiment. Et ils savent ça. Donc, finalement, c'est un modèle qui fait rêver. Et justement, le Japon profite de cette espèce de fantasme pour faire des changes d'expérience. C'est-à-dire que cette visite, surtout la visite cette semaine du chef de l'État, où notamment le chef de l'État a demandé qu'il y ait plus de 100 000 étudiants qui partent au Japon, c'est une visite basée sur l'échange d'expériences. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça va passer, parce que je ne crois pas qu'il y ait 100 000 Égyptiens qui parlent le japonais. Mais bon. Dans l'ensemble, il est vrai que le président, lui, fait un très gros effort qu'on ne voit pas assez sur la formation de la haute fonction publique. Je sais que les dispositifs de coopération en matière d'enseignement, de formation d'étudiants ou de gens qui ont déjà des diplômes universitaires sont extrêmement importants depuis qu'il est devenu président de la République. Alors, je ne sais pas si les infrastructures japonaises peuvent accueillir 100 000 étudiants égyptiens. Oui. J'ai quelques doutes, mais... L'environnement est envers la nature. Je veux dire qu'on doit changer à affronter l'élévation de la surface du mer. En Hollande, également, et cette mètre, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle avait mis également une surface de la mer pour que, même si les vagues se sont rouées, on ne peut pas atteindre à cette catastrophe. Les pays rivaux doivent mettre une certaine inclination de la surface de la mer pour que l'eau ne couvre pas un parc de delta et ne submerge pas les parties agricoles. C'est un message pour le monde entier. L'élévation de l'élevation de la surface de la mer, ce que j'avais dit, les savons en oeuvre du monde l'avaient dit. Et pas seulement les Égyptiens, mais les savons mondiaux également l'avaient dit. L'élévation de la surface de la mer en Égypte va être au nord du Caire. Le début va être au nord du Caire, c'est-à-dire que tous ces partis vont se noyer, tout le delta à Alexandrie. Et c'est pourquoi on doit affronter ce sujet. On doit se profiter de la conférence climatique qui a été faite à Paris en 2015. Et les pays influencent également et les sont parmi ces pays-ci. Vous avez prévu en question la conférence des changements climatiques à Paris qui a été le 21 en 2015. On a fait claircir à tout le monde qu'on doit avoir recours à l'énergie renouvelée. Le soleil, le vent, l'énergie nucléaire, tout en éloignant du pétrole et du charbon. C'est la première chose que l'Égypte l'avait éclaircie avec un influx de par les pays africains et européens. Je dois se profiter des fonds monétaires des pays influençants. Et nous sommes parmi ces pays. Et je dois affronter ce changement climatique parce que je vais être pré-influençant négativement de ces changements climatiques. On veut parler concernant la responsabilité des pays. L'Afrique, le tout le continent africain, ne nous est pas comme des pays comme la Médicte et la Chine, qui est responsable à ce soutien pour les pays africains. Les pays qui sont la cause de l'inflation également et du réchauffement climatique. La Chine, les États-Unis et tous les grands pays industriels. L'Afrique est le continent, le seul continent qui a pré-influencé des changements climatiques. Malgré que tout ce qui participe dans le réchauffement climatique, c'est 0,5 %, c'est-à-dire 0,5 %. Et les pays sont les plus influençants par le changement climatique. Comment? Parce que je suis un pays en voie de développement, je n'ai pas de l'argent à affronter ces changements. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je vais faire a besoin de l'argent. Je n'ai pas de l'argent, mais les grands pays industriels ont de l'argent. Ils peuvent affronter la Hollande, par exemple. Ils sont quelqu'un qui écoute. Ils ont également enlevé une partie de la mer pour ne pas submerger également les villes. Les pays qui sont attendus à influencer négativement les changements climatiques. C'est ce genre de responsabilité. Si les pays majeurs n'ont pas des fonds monétaires suffisants pour aider les pays africains. Donc, qu'est-ce qu'on peut lutter si on n'en veut pas de l'argent? Nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes un pays comment on peut lutter contre des pays comme la Chine et les États-Unis. Les pays, les grands pays industriels ont, je peux dire, qu'ils sont engagés à aider les autres pays qui sont en voie de développement. Non, parce qu'il y avait un certain partenariat entre eux, s'ils ont été influencés, ils vont être influencés également, soit économiquement. La politique joue ici un rôle et l'économie également joue un rôle. Vous ne pouvez pas risquer ou arrêter à regarder les grands pays industriels, les pays africains, se terminent. Non, ils ont des travaux à l'intérieur de ces pays. Ils ont un code de produits des pétères agricoles. Donc, ils ont un intérêt à garder à ces pays ici et ne les détruisent pas. Les deux conférences africaines qui ont été tenues à Charmeshek se connaissent en mars 2015, où la conférence, où le sommet africain qui a été tenu depuis une semaine à Charmeshek, le dossier de l'environnement, le dossier climatique également, étaient parmi les dossiers les plus importants, quels sont les résultats les plus primordiaux de cette conférence, et les résultats les plus éminents que les pays africains acceptaient l'utilisation de l'énergie nouvelle et renouvelée, parce que le continent africain, l'énergie solaire, se trouve pour toujours, elle peut l'utiliser pour produire. L'énergie électrique, c'est le point le plus important qui a été adopté, et ils l'ont pris par l'Égypte, parce que le président ici s'il avait déclaré à France, et lors des deux dernières conférences, c'est le point le plus important dont tous les pays se concentrent, et les pays majeurs également doivent aider ces pays qui se sont influencés, parce qu'il y avait un certain partenariat entre les grands pays industriels et les pays les plus moindres, les plus moindres progressés, c'est pourquoi ils doivent aider ces pays à affronter ou adapter avec ces changements climatiques. En ce qui concerne les changements climatiques, les sanitaires, les changements sociaux également, si on parle par exemple à un virus qui s'appelle Zika, par exemple, Est-ce que l'on veut savoir la réaction des changements climatiques ? Ce virus est la diffusion de ce virus, vu le réchauffement climatique et le réchauffement qui n'est pas normal. L'influence des changements climatiques, il y avait des pays où il y avait des inondations et d'autres pays où il y avait des sécheresses, il n'y avait pas une sécheresse dans tous les pays, il n'y avait pas d'inondations dans tous les pays, mais ce changement avait fait les zones qui ne sont pas normales, ne sont pas naturelles, et le changement climatique, donc on va avoir des maladies, des virus, des choses qui ne sont pas reconnues, soit dans les maladies ou les maladies agricoles, ou chez l'animal ou chez l'être humain, vu des changements climatiques, parce que vous avez vu un climat qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, on va voir par exemple des choses qui ne sont pas normales. Zika, par exemple, personne ne l'avait vu, quand on avait vu des changements climatiques, il commence à apparaître. Les changements climatiques vont en faire beaucoup de choses et beaucoup de maladies, qui ont non, on n'avait pas coupé auparavant. L'immigration climatique, il y avait des gens qui émigressent à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur de leur pays, ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Oui, bien sûr, aujourd'hui, quand j'accoutume, par exemple, à cultiver la terre, les pays qui me viennent, soudainement, il n'y avait pas de pluie, il y avait une sécheresse. Donc, je vivais sur l'agriculture, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas de pluie, donc je dois laisser cette place-ci, je dois immigrer à une autre place pour se profiter. Nous avons deux minutes. On veut savoir les résolutions et les points positifs. Vous avez parlé concernant la conférence de Paris, il y avait des gens qui avaient dit qu'on doit sauvegarder l'environnement. En ce qui concerne l'énergie renouvelée ou la mise de l'environnement, il y avait un certain progrès. Est-ce qu'on peut sauver ou recourir cette erreur ? Oui, bien sûr, parce que notre banque n'est comme il nous donne le pétrole, le charbon, il y avait le vent, il y avait le soleil. Je peux faire nourrir de grandes quantités de l'énergie électrique. Je peux vivre sur cette énergie avec le développement technologique que se trouve actuellement. Dans le monde, le soleil, on ne va pas exclure l'énergie électrique à travers l'énergie solaire. Non, mais je peux le magasiner également dans des batteries. Et ces batteries, il y avait 3 et 5 jusqu'à 25 ans. Donc, je peux profiter beaucoup de cette énergie même dans les places où il ne se trouve pas de soleil parce que je veux les donner, les batteries. Donc, c'est une énergie qui va nous donner une énergie électrique très bonne. Je peux le transférer à d'autres places où il n'y avait pas de soleil. Est-ce que vous voyez que le pays se réactive positivement avec l'énergie nouvelle et la réconciliation également et la réparation envers l'environnement ? Oui, bien sûr. Il y avait une certaine réconciliation, même au niveau de l'Égypte. Il y avait, selon mes informations, il y avait beaucoup d'autorités et de compagnies et de grandes et de nouvelles villes également commençaient à se profiter de l'énergie. Également, on ne voulait. On savait donc la dimension de l'intérêt et comment on peut en garder. Le Maroc, par exemple, avait fondé la plus grande station de l'énergie solaire dans le monde. Nous avons un grand désert. On peut se profiter de ce désert. Et le Japon veut se profiter. Il veut investir ici en Égypte, le monde entier. Et veuille bien, il n'y avait pas aucun pays au niveau du monde. Le monde avait refusé à y adhérer et à participer à l'accord de Paris. L'ex-accord de Kyoto, il y avait la Chine, a refusé de s'y adhérer. Les États-Unis refusent de s'y adhérer également. Mais quand ils mettent en conscience l'intérêt du sujet et comment on peut en garder la place, personne n'accepte pas à s'y adhérer. Et la prochaine période, on va parler en ce qui concernait les habitudes qu'on va les adopter. En février, on va avoir les degrés de la température. On vous remercie infiniment, Dr Ahmed Abdelhael, le président du Centre météorologique en Égypte. On vous remercie infiniment. Merci à vous, chers spectateurs. Je vous remercie aussi Nala Hagazi, qui était une traductrice aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501